Je fais danser les mots, ça me fait vivre, c'est un peu, il faut bien dire, une espèce de musique quand même. On ne peut pas simplement ranger tous ceux qui réfléchissent dans le clan de ceux qui se prennent la tête. Le talent c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Salut ! Aujourd'hui je vais vous lire un article trouvé sur le site Le Comptoir. Il s'agit d'un article intitulé « Vers une société sans écoles » écrit par Marion Messina. L'article, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il me semble être une bonne introduction pour présenter un auteur qui s'appelle Ivan Illich « Vers une société sans écoles ». Ivan Illich fut l'un des pionniers de la pensée écologique et mit tous ses efforts à critiquer la contre-productivité des institutions de la société industrielle. En 1971, une société sans écoles jette un peu de vêtement dans la mare en affirmant que la solution aux problèmes éducatifs ne consiste pas en de sempiternelle réforme, mais en une suppression de la scolarité obligatoire. Prêtre polyglotte, si bien qu'il affirmait ne pas avoir de langue maternelle, Illich fait le parallèle entre la séparation de l'Église et de l'État et la séparation souhaitable entre éducation et institutionnalisation. Sa réflexion ne s'articule pas contre l'école en tant que lieu de transmission, mais contre l'école gérée exclusivement par l'État. Pionnier de la décroissance et critique virulente du développement, Ivan Illich dénonce l'école obligatoire, la scolarité prolongée et la course au diplôme comme autant de faux progrès qui consistent à produire des élèves dociles et malléables, parfaitement adaptés à la société de consommation et à la tyrannie institutionnelle de l'État malgériel. Citation d'Illich Il faut comprendre le mal que l'école fait. Quelquefois un élève apprend quelque chose d'un instituteur, mais l'école enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre. Elle enseigne à l'enfant à se sentir classé par un bureaucrate. L'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par ses institutions et des experts. Fin de citation Une institution qui n'existe que pour se légitimer. En définitive, la question que pose Illich est aussi simple que dérangeante. A quoi sert l'école puisqu'on apprend partout, et surtout en dehors ? Nombre de psychologues et d'anthropologues mettent en évidence que l'apprentissage se fait de manière implicite et non programmée. Le mode d'apprentissage à l'école n'est pas idéal et encore moins universel. S'il correspond à un type d'enfant, il est également source de frustration, d'ennui et de blocage pour un grand nombre d'élèves. En témoignent les cas de phobies scolaires survenant de plus en plus tôt. Le rôle de l'école serait donc de légitimer l'école en tant qu'institution. Le diplôme certifie le savoir et restreint l'accès à un nombre croissant de professions, y compris manuelles. La compétence personnelle dans le système scolaire et dans le monde du travail vaut moins que la seule homologation délivrée par l'école. Problématique en cas de dévaluation du contenu des cours et de diplôme distribué en masse. Une préparation pour une existence dévouée à la consommation. Illich s'intéresse également à l'implantation du modèle éducatif occidental dans les pays en développement. Au Mexique où il réside, les savoir-faire essentiels comme l'agriculture sont transmis par les parents au sein de la communauté. Les enfants habiles, aptes à la survie, responsables et vifs, intègrent l'école et assimilent pourtant aussitôt leur infériorité par rapport aux enfants de la ville et scolarisés sur une durée plus longue. Citation d'Illich Les hommes qui s'en remettent à une unité de mesure définie par d'autres pour juger de leur développement personnel ne savent bientôt plus que passer sous la toise. Il n'est plus nécessaire de les mettre à une place assignée, ils s'y glissent d'eux-mêmes, ils se font tout petits dans la niche où leur dressage les a conduits. Au reste, ils n'imaginent plus qu'ils puissent en aller autrement pour leur semblable. Une fois rabaissés à cette taille médiocre, comment pourra-t-ils saisir l'expérience non mesurable ? Elle leur glisse entre les doigts. Ce qui ne peut se mesurer, ils ne s'y intéressent pas ou ils y voient une menace. Inutile maintenant de les dépouiller de leur possibilité créatrice, ils ont retenu la leçon. Ils ont désappris à faire ou à être eux-mêmes, ils n'accordent plus de valeur qu'à ce qui est fabriqué ou le sera. Fin de citation. Prétendument lieu de savoir, l'école finit par avoir des conséquences sociologiques et même anthropologiques en dénaturant l'homme. Illich est un mi-chemin entre Rousseau, fervent partisan du modèle éducatif, un élève, un précepteur, certes à une époque où l'école n'est pas encore une problématique de masse, et Pierre Bourdieu, qui a démontré que l'école était l'usine de reproduction des inégalités. L'apprentissage plutôt que l'enseignement Pourquoi un étudiant en médecine devrait-il travailler des heures durant des mathématiques qui ne lui seront d'aucune utilité dans l'exercice de son activité ? Pourquoi ne pas proposer aux aspirants chirurgiens des stages d'observation au bloc opératoire dès la première année ? Illich préconise l'apprentissage au détriment de l'enseignement théorique, sauf si ce dernier ne peut être transmis par la praxis et favorise la relation maître-apprenti à celle de professeur-élève. Et l'importance de la pratique dans l'optimisation du processus éducatif ne concerne pas les seules activités manuelles. Le cas plus que surprenant de David Stuart illustre à merveille la thèse d'Illich. Fils d'archéologue, il a commencé à découvrir les sites de fouilles et les inscriptions mayas avec son père pendant son enfance. A 12 ans, il a participé à des travaux de recherche en épigraphie maya et a effectué sa première communication scientifique devant une cinquantaine d'experts. C'est à 15 ans à peine qu'il a percé le mystère de l'écriture maya alors que ses conscrits au lycée n'avaient probablement jamais entendu parler de cette civilisation. Loin d'être un génie au sens cognitif, Stuart a tout simplement bénéficié de la stimulation intellectuelle des adultes et de l'émulation sur le terrain. C'est parce que l'écriture maya a déchiffré et renvoyé à une réalité concrète pour le jeune chercheur qu'il a eu plus de facilité à percer sans secret que s'il avait tout étudié dans les livres après le secondaire, soit au cours d'une phase cérébrale moins dynamique. Illich imagine une société du futur débarrassée du carcan scolaire pour une éducation individualisée, concrète et aux mains de tous les adultes plutôt qu'à un petit nombre d'enseignants ayant dû montrer patte blanche après un concours. L'apprentissage selon Illich s'effectuerait de 8 à 14 ans, quelques heures par jour seulement, à condition que le travail n'excède pas les forces de l'enfant. Illich va même jusqu'à imaginer la création d'une banque. Les citoyens bénéficieraient d'un premier crédit permettant l'acquisition des connaissances de base. Pour bénéficier de nouveaux crédits, les citoyens devraient à leur tour enseigner dans des centres d'éducation populaire, dans des terrains de jeu ou encore à leur domicile. Citation d'Illich « Le temps passé a enseigné par l'exemple et la démonstration serait celui-là même qui permettrait de bénéficier de services de personnes plus instruites. Une élite entièrement nouvelle apparaîtrait, constituée de ceux qui auraient gagné leur éducation en la partageant avec autrui. » Fin de citation Illich va à contre-courant du pédagogisme qui veut retirer les enfants de la vie civile pour les éduquer en proposant de les intégrer à leur rythme et dans le respect dans la vie de la cité et auprès des adultes. Le penseur insiste particulièrement sur le caractère récent de la définition d'enfant qui, jusqu'au XVIIIe siècle, n'était qu'un jeune adulte. Il faudrait donc trouver un équilibre entre la non prise en compte de l'innocence et de la vulnérabilité des enfants et leur sacralisation qui les conduit à passer les années les plus riches de leur vie dans une fausse réalité teintée d'ennui. Fin de l'article Moi qui ai été un fervent défenseur de l'éducation nationale, j'ai beaucoup aimé l'idée que développe Illich. Voilà, au fond, à quoi sert l'école ? Est-ce qu'aujourd'hui on ne transforme pas l'école en une fabrique de petits travailleurs, consommateurs, producteurs ? Est-ce vraiment son rôle ? Est-ce que l'école est si sacrée qu'on le dit ? J'ai entendu parler que le gouvernement actuel pense à rendre l'école obligatoire à partir de 3 ans. N'est-ce pas un enfermement encore plus strict de la pensée des jeunes enfants ? Beaucoup applaudissent cette démarche et se posent-ils vraiment la question de ce qui se passe dans la tête des enfants quand on les met à l'école ? Et ce qui se passerait si on ne les mettait pas à l'école ? Et comment on pourrait penser à un monde sans écoles institutionnalisées, telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais avec un mode d'éducation un peu plus libre, libre pas au sens libéral, mais au sens détaché de toute pensée dominante. Voilà. J'espère que la lecture de cet article vous aura motivé, vous intéressé à ce penseur, Ivan Illich. Je n'ai moi-même pas encore lu ce livre, Dans une société sans école, mais c'est une de mes prochaines lectures, sans doute. Voilà, je vous souhaite une bonne réflexion. Merci. 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 Merci.